Donc la parole est à si Hassan Zbakh. A vous la parole. Merci Monsieur le Président. Merci. Des projets que j'ai menés personnellement en tant que coordonnateur, ou bien en tant que personne impliquée. C'est 13 projets Tempus, dont quelques-uns que j'ai rédigés moi-même, et des projets Erasmus+. C'est vrai, on en a parlé des impacts. Les impacts, on peut dire qu'il y a pas mal d'impacts très positifs partout dans tous les projets au niveau national, y compris bien sûr ces projets-là, que ce soit Tempus ou bien Erasmus+, au niveau donc de notre université. Peut-être je vais un petit peu me tarder pour les minutes qui restent sur la pérennisation de ces projets. D'ailleurs, ce qui a été demandé, pour moi en fait la pérennisation, à tort parfois on dit qu'à la fin du projet on va penser à la pérennisation. Pour ce qu'il faut, la pérennisation il faut la percevoir dès le montage du projet, c'est au début. Lorsqu'on va monter un projet, c'est à ce moment-là qu'il faut penser aussi à la pérennisation. D'ailleurs, vous êtes tous, je pense, d'accord avec moi, il y a pas mal de projets. Une fois terminé, ça y est, on n'en parle plus. Donc, si vous acceptez un petit peu mes propositions très modestes concernant en fait comment faire au mieux à pérenniser ces projets européens. Premièrement, donc au moment de l'idée donc du projet. C'est vrai que le projet suit donc pas mal de rubriques. Au moment, on pense à comment pérenniser ce projet-là et ce comment donc il faut le traduire. Avant de le traduire, j'ai pour moi, personnellement, la première des bases, c'est que tout projet doit être un projet de l'université. Ce n'est pas un projet de personne. Pour être plus précis, le président de l'université ou un vice-président de l'université doit être le responsable de ce projet. C'est la personne garante de l'exécution. Lorsque je dis le président, je parle aussi donc du chef de l'établissement. Et je parle du président et de ou des chefs de l'établissement de toutes les autres universités partenaires marocaines. Donc, c'est un engagement institutionnel par le président sur l'exécution du projet. Bon, une fois qu'on a donc cet engagement des présidents, bien sûr, il y a le choix aussi des partenaires, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Le choix donc des partenaires est aussi très important. Et je le dis franchement, c'est vrai, au niveau national, toutes les universités marocaines ont soif de participer donc à des projets. Parfois s'engagent fortement, parfois pas. Mais au niveau international, aussi, il faut bien choisir ses partenaires. On n'est pas là au niveau de stade que n'importe qui peut faire partie du projet. Il faut bien choisir les partenaires étrangers. Donc, une fois qu'on a ce projet, bien sûr, il faut donc le soumettre. Soumettre, accepter ou pas, là, c'est une autre histoire. Une fois qu'il est donc accepté, il faut passer donc à l'exécution du projet. C'est vrai que le premier panel, on en a parlé, en fait, des obstacles, des difficultés pour gérer le projet. C'est vrai. N'importe quel projet a toujours, en fait, des obstacles devant lui. Et lorsque j'ai le président de l'université ou les présidents des universités ou des chefs d'establishment impliqués qui sont engagés, donc on arrive à surmonter ces problèmes. Donc, pour moi, en fait, la pièce maîtresse, c'est l'engagement institutionnel. Également, pour tout projet, il y a deux sortes de projets. Soit un projet qu'on va rédiger, concevoir dans l'université marocaine, ou bien dans l'université étrangère. J'ai raison sur le fait que le projet est conçu dans une université marocaine. Donc, ça veut dire que le choix de la personne, ça peut être un enseigneur chercheur ou ça peut être un administratif, le choix est très important, donc le choix des personnes qui sont engagées. C'est vrai que peut-être mon témoignage va déranger quelques-uns, mais je le dis de bonne foi. Pour la réussite de ces projets et surtout pour la pérennisation. Parce que la pérennisation, c'est un obstacle. Très peu de projets qui durent jusqu'à maintenant. Bon, je peux donner quelques exemples, puisque mon témoignage se fait sur mon université. Là, je prends l'exemple de Rumi. C'est un projet qui est réussi. Je prends l'exemple de Crémard. Crémard, pour mon terme de pérennité, à l'université marocaine, on a au moins 20 enseignants-chercheurs qui sont formés dans le domaine du système de crédit, supplément du diplôme, et qui sont prêts, dans toutes les universités marocaines, à intervenir. Il suffit donc de leur demander. Je parle aussi d'un projet qui est Momat, dans lequel il y a en fait des matériels scientifiques dans le domaine des énergies renouvelables et qui est à la disposition de toutes les universités marocaines. C'est vrai, parfois, on ne le sait pas, ou bien on ne le fait pas savoir. Donc ça, ça rentre aussi dans ce volet de pérennisation. Et bien sûr, ça c'est mon avis personnel, parce que lorsque des enseignants, des administratifs sont impliqués dans des projets, il faut qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et là, je donne un avis entre Tampus et Erasmus+, les CBHE, les collègues travaillaient dans des conditions normales, dans les Tampus, et pas dans les projets Erasmus+. Pourquoi en fait ? Parce que tout simplement, actuellement, on commence à travailler dans une manière à ce que l'université sur marocaine, sur européenne, qui gère financièrement le projet, va prendre en charge les participants, sans leur donner des perdiens. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'hôtel, on prend tout. Mais si on me prend un bon hôtel, tant mieux. Mais parfois, on est dans des situations vraiment très, très limitées. Merci, Sir Hassan. Je conclue. Je conclue. Donc, mon idée, c'est que, d'ailleurs, la question de stock cost, il faut le réduire et augmenter les perdiens des enseignants-chercheurs. Moi, si je suis bien accueilli à l'étranger, je n'ai pas besoin de ce stock cost. Deuxièmement, pour chaque université marocaine, on parle de pérennité, il faut que chaque université puisse mettre à l'écart, à part un budget pour la pérennisation. Parce qu'on ne peut pas parler de pérennisation sans mettre un coût supplémentaire. Il faut que les universités impliquées puissent mettre un coût supplémentaire pour pérenniser le projet. Et je termine en disant qu'il faut qu'il y ait un bon accompagnement par l'agence européenne elle-même, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le comportement de l'agence européenne, et aussi par le Neu-Maroc. C'est vrai, Mme Derdaoui, vous faites un excellent travail. Et je compare l'évolution de vos activités. Mais une journée comme celle-là, peut-être d'autre, c'est dans l'intérêt de l'avancement des projets et surtout de leur pérennisation. Et je vous remercie et merci à vous. Merci infiniment, C.R.S.N. Effectivement, il y a beaucoup de projets qui ont été pérennisés. Il n'en a cité que quelques-uns. Le CTS, effectivement, à Pogé aujourd'hui, il est modélisé. Donc il prend en considération les crédits du CTS. Mais il y a d'autres. Il y a Gnome, qui était un des projets, justement, qui a permis le lancement des environnements numériques de travail au niveau des universités. Donc c'est un projet qui a réussi. En tout cas, généralement, tous les projets basés sur les technologies de l'information, sur des outils informatiques, réussissent parce que les applications sont là. Et généralement, ils sont pérennes parce qu'ils sont utilisés pour moderniser les activités de l'université.